Michel est à la fois un passé prospectiviste, chercheur, artiste, facette très importante de sa part, qui a écrit nombreux ouvrages, dont celui fort connu, mal-jeu, même du 13e millénaire, et c'est lui qui a créé le Club de Budapest en 1997. Là, tu vas nous parler de « Les monnaies ont-elles ou une arme ? » Voilà. On va essayer de finir sur cette ouverture sur les monnaies, pour les quelques minutes qui nous restent. Bonjour à tous. C'est un exercice très très difficile, parce que je viens de passer deux des plus beaux jours de ma vie. Déjà, en tant que créateur du Club de Budapest en France, pas dans le monde, dans le monde c'est Erwin Naslou, avec d'ailleurs Caroline qui est là, parce qu'elle a été vraiment tout à fait au début. Je remercie déjà l'équipe Michel, Bénédicte et Karine qui vient de réaliser, après un an et demi de travail, il faut dire, deux jours absolument extraordinaires. Donc je vous remercie, parce que c'est vraiment, c'est un sujet qui était extrêmement difficile à faire, extrêmement complexe. Et vous êtes arrivés de... Et je dois dire que grâce à vous, je suis vraiment... Je n'étais pas fier jusque-là, mais là je suis vraiment fier. Je suis vraiment fier de ce qu'on arrive à faire tous ensemble, parce que je pense qu'il y a très peu d'endroits... Je ne passe pas tout le temps à voyager, Bénédicte aussi, etc. Il y a très peu d'endroits dans le monde où d'abord, tout simplement, c'est permis de faire ce genre de choses. En Chine, ça serait impossible. Aux Etats-Unis, j'ai essayé, c'est plus évidemment. Et donc on a la chance d'être dans un pays où on autorise la pensée, la démocratie, on autorise les gens à s'individuer. Et on a la chance aussi d'être dans un carrefour, l'Europe, où la pensée, la différence, l'histoire, 2000 ans d'histoire se sont inventés, se sont reconstruits. On est l'endroit où on est passé de l'ère agréable à l'industrie, où le monde féodal s'est écoulé pour se réinventer, pour réinventer un nouvel ordre mondial qui était la société industrielle. Beaucoup de choses se sont passées d'ailleurs dans cette ville. Et ce n'est pas un hasard dans toute cette longue histoire, que ce soit à Paris, que je vous mets comme ici, ces deux jours, elles ont une valeur historique. Hier, j'ai travaillé jusqu'à 2h du matin pour mettre les vidéos de notre ami Lietard sur Internet, parce qu'il ne fallait pas attendre une minute. Je crois que ce qu'on a vécu hier soir est un moment historique. Comme il l'a très bien expliqué, il y a eu quelques moments historiques dans l'histoire de l'économie et de la monnaie, notamment ce moment clé où Nixon abandonne l'état long or. Évidemment, c'était 3 000 ans d'économie qui étaient transformés ce jour-là. C'était une nouvelle étape de l'histoire de l'humanité qui commençait à ce moment-là. Et je pense que pendant ces deux jours, vous avez vécu en direct, en temps réel, un des grands moments de la pensée économique. Et c'est pour ça qu'on fait cet effort de captation, parce qu'effectivement, quand on reprend maintenant l'histoire de ces trois années, qui ont été des années d'échange et de co-création tous ensemble, parce que, si vous voulez, quand on a créé l'université intégrale, on ne savait pas exactement où on allait. Et c'est parce qu'on était un collectif, déjà, et qu'on ne savait pas où on allait, on a inventé ça étape par étape. Et je crois que cette journée est remarquante dans ce sens-là, et ça ne fait que commencer, parce que je crois qu'effectivement, dans les quelques mois qui viennent, on va devoir, cette fois-ci, bon seulement penser, mais agir, et sans doute traverser un des moments les plus critiques de l'histoire de l'humanité, puisque ce n'est pas la planète qui est en danger, mais c'est certainement l'humanité. Et de manière un peu plus élargie, les mammifères, comme Hubert Rive le dit, parce qu'il y a très peu de probabilité de la survie des mammifères de plus de 300 grammes, et aujourd'hui, improbable. C'est ce que nous dit un des plus grands savants de notre an, Hubert Rive. Mais on peut encore changer. Et cette clé de la monnaie et de l'économie, on a tourné autour depuis très très longtemps, et on voit bien à quel point elle est centrale. Et ce que je disais déjà il y a un an, je ne crois pas que l'écologie et le social soient solvables dans l'économie. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est pourquoi elle n'est pas solvable, parce que l'économie actuelle est construite de telle manière qu'il n'y a pas de place pour l'écologie, et pas de place pour le social. C'est structurel. Donc on peut faire du social à la marge, on peut faire de l'écologie à la marge, et le virage n'est pas pris. Vous savez, on est dans le scénario business as usual, c'est-à-dire qu'en ce moment, on est en train de se préparer l'enfer. C'est un réchauffement de 2 degrés, ça va toujours 6 degrés, et c'est l'enfer. Donc cette journée est extrêmement importante, parce que vous avez eu des personnes, directeurs de l'Institut de la Monde Mondiale, Thierry Codin, directeur du Centre de Recherche et de Prospective du Ministère de la Recherche, qui a conseillé l'Europe sur la prospective du futur, Jean-Éric Robert, vous avez des gens qui sont à la fois au cœur de système et qui ont été capables de comprendre ce cœur de système et aussi de le démonter, de comprendre en quoi, aujourd'hui, il est assez limite. Et effectivement, tout va se jouer sans doute dans les mois qui viennent. Il y a aussi une chance extraordinaire, c'est parce qu'on travaille depuis 30 ans, on voit venir les choses, dans le management du troisième millénaire, il y a 30 ans, et Thierry Codin, dans 2100 récits du prochain siècle, je vous invite à le lire, j'ai un peu l'autre publicité pour mon livre, donc je préfère le faire pour Thierry Codin, mais 2100 récits du prochain siècle, c'est extraordinaire, parce que tout ce qui est en train de se passer est décrit, il y a 30 ans, y compris le réchauffement de 2 degrés. Donc on nous dit, on ne le savait pas, tout ça, on le savait. Tout ça a été préjudiqué, tout ça a été étudié, tout ça a été détaillé, par l'Aïti, par des centaines d'ingénieurs. Et tout ça va se jouer d'une manière absolument passionnante, et effectivement, et c'est ça, la liberté humaine, c'est magnifique, un adolescent est fait pour grandir, sûrement l'humanité est un adolescent, je crois que l'humanité, au début de son histoire, comme un adolescent, mais un adolescent peut se suicider, et l'humanité peut se suicider, ce n'est pas impossible. Mais ce n'est pas aussi obligatoire, ça dépend de nous, et ça dépend d'un élément clé qu'on a vu en action toute cette journée, et c'est pour ça que ça nous donne un espoir extraordinaire, ces choses, comme ce qu'on a fait cet été avec Design Me, c'est-à-dire l'extraordinaire capacité créative de l'être humain. Et n'oublions pas que si nous sommes dans cette situation qui peut devenir dramatique, qui n'est pas encore dramatique, qui peut devenir dramatique, c'est grâce à notre génie, c'est-à-dire que c'est bien une fantastique réussite qui nous a fait passer d'un animal parmi les autres, à une espèce qui atteint 7 milliards, et s'est rendue effectivement maître de la planète. C'est une réussite extraordinaire. Mais est-ce que de cette réussite, on en fait un suicide, ou on en fait, comme on vient de nous l'expliquer très très bien, l'occasion de notre libération, et de notre création en tant qu'humanité ? C'est-à-dire que pour dire que soit notre histoire se termine, et on n'aura jamais été vraiment des êtres humains, on aura rêvé d'une humanité potentielle, on aura été surtout des animaux reptiliens, se faisant la guerre, parce que, comme l'a dit très bien l'État, la solution de ça, c'est une guerre mondiale. Sauf qu'on ne peut plus la payer, on n'a plus les moyens. Dans toute l'histoire humaine, on a solutionné ce genre de problème, par une grande guerre. Mon grand-père me disait déjà, bonne guerre, et puis ça va pas. On ne peut plus se le permettre. Alors, vous savez que ce magnifique, c'était intégral, donc notre manière d'aborder les choses, c'est intégral. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on apporte l'objet, l'économie, mais on apporte aussi le sujet. On aborde aussi la culture, le nous, et la sociologie, le vous. Et effectivement, la force et la richesse du débat intellectuel ici, et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus riche qu'ailleurs, c'est cette sorte de transversabilité, et le fait qu'on aborde les choses de l'intérieur, de l'extérieur, qu'on s'autorise à parler, en quelque sorte, de l'argent, non pas comme un objet, mais comme un sujet. Et là, j'arrive à ma question, effectivement, je n'ai pas trop de mal à vous dire qu'effectivement, à cette question que je prouvais insolente, l'argent a été une arme, et bien ces deux jours nous ont montré que, oui, l'argent, ce n'est pas un objet, c'est justement peut-être un des objets qui, en tant qu'objet, n'est rien. Voilà. C'est comme cet objet. On va voir s'il a une âme. Non, 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 non. Non, mais Gatron l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Mais, il n'a pas bougé. Mais n'a-t-il pas une âme ? Il n'est rien d'autre que l'âme, que l'âme d'une société. On l'a vu pendant ces deux jours. Donc, si on est dans une société matérialiste, et bien on crée des modèles matérialistes. Si on est dans des sociétés spirituelles, on crée des sociétés spirituelles. On n'a pas arrêté de voir cette question, quel est le leadership. Dans l'Antiquité, le leader, c'est le monastère, c'est le temple, c'est les moines, c'est les... Donc, on frappe monnaie dans le temple. Plus tard, dans les grands empires, c'est le roi. Et donc, qui frappe la monnaie et qui met son effigie sur la monnaie, c'est le roi. Aujourd'hui, on crée l'euro. Je regarde. Eh bien, vous avez l'euro, parce que ça s'appelle l'euro, parce qu'on croit à l'euro. Les Américains, en pleine révolution, ils créent une monnaie, ils croient en quoi ? En Dieu, ils mettent sur leur biais « In God we trust ». Ils pensent donner de la valeur à leur monnaie, le sénateur. C'est-à-dire que valeur et valeur, c'est la même chose. Une valeur, ça n'a de valeur que par rapport à des valeurs. Donc, la monnaie n'est que âme. Et c'est là où le livre d'Edgar Morin est tout à fait juste. C'est-à-dire que notre crise de civilisation, c'est une crise de la foi, c'est une crise de l'âme, et donc, c'est une crise de la valeur. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, on se pose la question de la valeur du dollar, et bien évident que si on croyait encore, et si demain, durablement, ou si même les Américains demain, imaginent un nouveau projet mondial qui est de la valeur, leur dollar reprendra. Le problème, aujourd'hui, c'est que le projet américain, depuis dix ans, s'est perdu. Il n'est plus légitime, plus de leadership. M. Bush a fait réussite ou même quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a détruit, en dix ans, un siècle de propagande américaine qui leur avait permis ce leadership qui leur avait imposé la monnaie de l'argent. Si demain, Obama, pourquoi tout le monde croyait à Obama ? Parce qu'Obama, c'était un espoir que tout le monde y croit à nouveau. la crise du dollar, la dégradation du dollar, c'est, brusquement, le fait que on n'y arrive plus à y croire. Michel, si tu veux conclure, comme ça, après, on fera une table avec Philippe. Donc je conclue maintenant très très vite, comme toujours dans l'histoire, ça s'accélère. Alors, j'ai trouvé un petit livre pour conclure parce que j'ai cherché aussi qu'est-ce qui nous manquait et j'ai essayé de faire un modèle de qu'est-ce que serait qu'une économie intégrale. Alors, c'est très difficile de dire des choses après tout ce qui a été dit. Mais, je vous invite à lire ce petit livre parce qu'une des dernières fois où j'ai pu parler d'économie, c'est à Orville et c'est un petit livre fait par un Orville. Et là, Orville, c'est un endroit tout de même assez extraordinaire parce qu'ils essayent tout. C'est un éco-village où ils essayent. Et là, ce monsieur qui a passé 30 ans à étudier l'économie comme l'hériture et tout ça, mais en même temps en vivant expérimentalement toute forme d'économie, il distingue, vous voyez, sept différentes sortes de monnaies. Alors, il faudrait passer une journée là-dessus, mais c'est inutile puisqu'il y en a certaines que vous connaissez déjà puisqu'on n'a pas arrêté d'en parler. Alors, la première monnaie dont il parle, c'est la monnaie conventionnelle. Ensuite, la monnaie communautaire. L'argent déposé devient monnaie communautaire. On l'a vu, on l'a étudié. Ensuite, monnaie complémentaire fiduciaire, circuit fermé de transactions, crédit non échangeable. Donc, on l'a étudié aussi. Ce qui va être intéressant, c'est celle qu'on n'a pas encore étudiée pour une prochaine journée. Ensuite, toutes les... Ensuite, on a une monnaie monastique ou ashramite. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on n'a pas étudié comment ça se passe dans un monastère. C'est très, très intéressant, un monastère. Pas de transaction économique entre individus, elles sont prises en charge par l'administration. c'est-à-dire que les moines, ils travaillent, il n'y a pas d'échange économique à l'intérieur, tout est gratuit, ils sont dans le don, mais par contre, la communauté s'occupe d'eux et la communauté a une transaction. C'est un cas assez intéressant parce qu'on va avoir des cas comme ça. monnaie complémentaire de mutualité, monnaie mise en circulation par les participants. Alors là, c'est intéressant parce qu'on est dans la mutualité et ça correspond pour eux au chakra de la gorge, justement, de négocier, de parler, de clarifier ce qu'on veut. C'est très, très important. Et là, on voit apparaître, c'est là où les monnaies commencent à devenir très intéressantes et ce qu'on a beaucoup évoqué, c'est ça. Et là, brusquement, la monnaie atteint un niveau, on pourrait dire, qu'elle se libère de la spéculation, elle se libère même de l'échange et elle devient purement informationnelle parce que, en fait, cette monnaie communauté, c'est n'importe quelle unité qu'on échange et qui perd la tracée. Et c'est ça qui est très, très intéressant dans cette monnaie-là et à mon avis, c'est une monnaie extrêmement importante pour le fondateur. Et il y en a deux autres dont on n'a pas du tout parlé. Et au contraire, il y a une grande étude d'Hurvard ou très peu. La suivante, on en a parlé deux, trois fois, peut-être 30 secondes. C'est les échanges, l'économie du don. Les échanges ne sont pas évalués financièrement. Il y a un grand économiste de Harvard qui a montré qu'en fait, toute économie repose d'abord sur cette monnaie-là parce que si une mère ne donne pas son sein, si plein de gens ne se rendent pas plein de services, rien ne se passe. Le reste, c'est que la partie visible de l'isberg. Cette économie du don, elle est extrêmement importante et cette journée n'existerait pas sans cette économie du don puisqu'on a tous donné bénévolement. Et c'est là où je n'avais pas pensé à cette économie. Et je pense que dans le futur, ça va être extrêmement important et celle-là, on n'en a pas du tout parlé. Et elle appelle ça l'économie du soi. Et l'économie du soi, ça, je n'y avais vraiment pas du tout pensé parce que, évidemment, j'avais pensé à l'importance du don. Et je crois qu'en futur, ces dernières monnaies, et notamment l'économie du don, va devoir simplifier. Et on va conscientiser beaucoup plus nos dons dans tous les sens du terme. À la fois, on va conscientiser à donner, mais on va aussi conscientiser nos capacités à donner. Nos dons. en quoi on est doué. Et la dernière monnaie, et moi je finirai là-dessus, c'est la plus importante, surtout dans ces périodes troublées qu'on va traverser, c'est l'économie de soi. Et ils la définissent pas d'échange externe, changement de paradigme éternel, intérieur, l'énergie de la conscience, intuition et développement spirituel, le temps que vous passez avec vous-même, en conscience. Merci beaucoup. Ce n'est pas forcément valorisé par l'économie marchande, mais c'est vrai que c'est extrêmement important. Et je crois qu'il n'y aura rien, cette dernière économie, c'est tout simplement, en toute modestie, le futur de l'économie. Donc, et l'auteur, c'est Olivier Herzl, et c'est un petit livre qu'on m'a donné. D'ailleurs, tout a été un don, parce que si j'ai découvert ce livre, c'est parce que quelqu'un un jour m'a dit « Je t'offre un voyage en Inde », ensuite, on m'a invité à Auroville, et ensuite, on m'a donné ce livre que j'ai gardé dans un coin. Et que tu redonnes en référence. Voilà, que je redonne. Donc, l'économie du don, vous voyez, c'est un élément essentiel, et je crois que dans les jours qui viennent, passer du temps, du temps avec soi, pour découvrir qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour nous. Ça va être déterminant. Et aussi, donner, donner, je finirai vraiment sur cette phrase, tout ce qui n'est pas donné est perdu. C'est parti.